Moi je suis Mathieu Terrier, co-gérant du camion de recrutement LynxRH, basé à Mâcon, en Saône-et-Loire. Notre boulot c'est d'accompagner les entreprises locales dans leurs problématiques de recrutement, dans les secteurs industrie et tertiaire. Alors moi c'est Vanity Star, je suis assistante recrutement à LynxRH. LynxRH est une jeune entreprise, donc c'est la première fois qu'on accueille un alternant. En tant qu'assistante de recrutement aujourd'hui, je vais rédiger des annonces, je vais sourcer des candidats sur les plateformes comme Indeed ou HelloWork. Je vais réaliser une veille concurrentielle aussi sur les annonces des concurrents, à voir un petit peu ce que d'autres entreprises peuvent chercher, si on peut aller les prospecter. Et c'est déjà bien ! D'abord soutenir l'activité et le développement de l'entreprise, former quelqu'un à nos méthodes de travail et puis à notre culture d'entreprise, et puis éventuellement préparer l'avenir avec cette personne, c'est-à-dire de la former en vue d'une future embauche. Tout simplement, ils ont fait une présentation de l'école pendant mon BTS, ça m'a beaucoup plu, et ça correspondait aussi à ce que je voulais faire par la suite, donc je me suis lancée. La qualité des formations qui sont plutôt en phase avec nos besoins, la qualité de l'accompagnement en amont et pendant la vie du contrat, et la proximité, parce que BINX RH est une entreprise mâconaise, donc dès qu'on peut jouer la carte du local, on essaie de le faire. De diverses façons, déjà il y avait des fiches méthodes envoyées assez régulièrement, que ce soit pour réaliser un CV, des guides d'entretien, et on faisait des points régulièrement sur les entreprises chez lesquelles on avait déjà candidatées, donc maintenant on est vraiment accompagnés de A à Z. D'abord en amont pour analyser notre besoin et la faisabilité du contrat d'apprentissage. Ensuite on a un soutien également pour identifier et pour recruter des candidats potentiels, en tout cas qui sont les plus pertinents par rapport à notre activité. Et enfin on a un suivi régulier tout au long de l'année, tout au long de la vie du contrat, à la fois avec nous et notre apprenti, qui permet d'évaluer un petit peu sur les résultats et de faire le point sur la qualité du contrat. Oui, c'est déjà prévu d'ailleurs. On intègre une nouvelle alternante dans le cadre du bachelor RH qui est dispensé aussi par le SMP. Donc il y a le dynamisme, parce que vraiment l'école, ils essaient toujours d'animer un petit peu, même en entreprise. On a le développement, donc le développement des connaissances, du réseau avec les formateurs et les autres alternants. Et on a aussi la disponibilité, que ce soit des formateurs, des tuteurs et toute l'équipe administrative. Enrichissante déjà, parce que notre alternante, elle nous a apporté beaucoup, des idées nouvelles, une fraîcheur également au quotidien. Elle nous a permis aussi de créer une équipe. Il faut aussi apprendre à devenir tuteur. Il faut aussi apprendre à adapter son discours et puis à former quelqu'un qui intègre notre entreprise. Je dirais aussi convivial, parce qu'on a passé une belle année avec notre alternante. Je vais rejoindre le SMP pour toutes les raisons que j'ai évoquées juste avant. Le message que je ferais passer, c'est foncer. C'est un dispositif qui est attractif, qui est facile à mettre en place. Dans chaque alternant, on a potentiellement un futur collaborateur. C'est un moyen d'apporter de la fraîcheur, des idées nouvelles dans la vie de l'entreprise. Et c'est un dispositif, je trouve, où tout le monde est finalement gagnant.